coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors c'est parti pour une prochaine vidéo concernant les signes astrologiques pardon du mois de mars 2021 spéciale sentimentale je suis très 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 en retard mais c'est pas grave c'est une vidéo qui ira de mi-mars à mi-avril à la prochaine vidéo spéciale sentimentale donc il n'y a aucune répercussion dirais-je allez c'est parti mes sagittaires c'est pour vous donc j'espère que vous allez bien en tout cas je suis ravie de vous retrouver donc n'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé donc en privé vous avez tout ce qu'il vous faut juste en dessous de cette vidéo adresse mail numéro de téléphone etc ok allez c'est parti on y va mes petits sagittaires qu'est ce qui se passe pour vous au niveau sentimentale mi-mars à mi-avril jusqu'à la prochaine vidéo oh beaucoup de communication beaucoup de messages envoyés reçus peut-être des mails des courriers envoyés des recommandés pour certaines personnes on me montre ici le chiffre 14 4 plus 1 5 aussi d'accord donc peut-être que le 14 du mois de mai il se passe des choses parce que 4 plus 1 5 5 c'est le mois de mai ok ou peut-être au mois d'avril alors on me montre ici qu'il va y avoir une élévation pour vous au niveau sentimentale si vous communiquez en communiquant mes sagittaires ça va permettre de vous éloigner des doutes et des questionnements des personnes rusées calculateurs etc cette carte à l'envers montre que vous dépassez ce genre de personnes d'accord mais communiquer c'est très important on touche le bras ici on touche le bras déjà il ya quelqu'un qui est qui à côté de moi en lien avec vous et qui veut me livrer un message quel est le message mon ange il ya des choses inattendues qui vont arriver on me montre le chiffre 7 donc c'est en lien avec les personnes qui ont un chiffre 7 qui les suivent en général 7 c'est la spiritualité donc le monde de l'au-delà aussi c'est aussi la réussite j'ai des frissons où il ya un message moi je vois un homme un homme plus âgé que vous en pour les personnes qui regardent cette vidéo on dit au bouge c'est pas pourquoi on me dit ça avance fait ce que tu as à faire il ya quelqu'un qui est pas bien ou stressé du coup on dit c'est bon allez passe enlève tes doutes et questionnements comme je disais tout à l'heure il ya vraiment quelque chose ici on vous pousse vers quelque chose enfin vous me direz si ça vous parle en tout cas j'ai des frissons alors un message important pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo spéciale sentimentale pour les pistes agitaires ascendant si lunaire signe solaire jusqu'à la prochaine vidéo du mois d'avril spéciale sentimentale allez vous voyez vous êtes vraiment protégé il ya vraiment ici quelqu'un qui veut vous livrer des messages j'ai vraiment des frissons et en plus la carte ressort c'est un truc de dingue j'adore on dit oui 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 alors là on me montre ici qu'il ya de nouvelles opportunités pour vous mes petits sagittaires donc je suis ravie pour vous il ya peut-être ici une occasion de pouvoir déménager ou d'ouvrir une nouvelle porte en lien avec tout ce qui est matériel foyer maison appartement en tout cas par rapport à ça on me parle de de protection que vous êtes protégé que c'est l'univers qui vous envoie des choses qui vous pousse à quelque chose à accueillir cette nouvelle porte d'accord mais éloignez vous des blocages de ce qui pourrait vous bloquer de des énergies négatives il ya encore quelques obstacles à surmonter mais vous êtes protégé par rapport à ça en tout cas si vous en doutez sachez que vous êtes vraiment et réellement protégé on me parle ici dans une période de trois mois il y aura des énergies qui vont s'ouvrir qui vont avancer qui aboutiront peut-être en hiver de cette année d'accord on me parle ici que vous serez en mode repos temps de recul prise de recul prise de réflexion d'accord vous allez peut-être pour certaines personnes ici partir en vacances ou voyager ou prendre du temps avec votre chéri on montre ici des sentiments forts et partagés donc pour certaines personnes pour d'autres il est peut-être question ici de réfléchir de prendre du recul par rapport à tout ce qui est vie sentimentale par exemple votre autre ou peu importe si vous êtes célibataire en relation de couple marié paxé ou pas là on me dit que vous allez réfléchir pour certaines personnes en lien avec tout ce qui est sentimentale et au moment qu une élévation ici cette prise de recul va permettre une élévation d'accord elle va permettre d'évoluer d'aller vers le positif on me montre ici une mutation positif et bénéfique avec un homme donc si vous êtes une femme montre un homme si vous êtes un homme c'est vous qui aurez cette mutation positif et bénéfique avec votre autre ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte une nouvelle route un nouveau chemin qui sera beaucoup plus fluide du coup la lumière le positif arrive la lumière le positif va entrer en action et on me dit que ça va vous libérer d'une certaine dépendance donc dépendance peut-être en lien avec des enfants une dépendance en lien avec le sentimentale on est bloqués dans une situation mais là il ya la lumière qui arrive et vous dépassez ça vous allez entreprendre certaines choses qui vont permettre du coup la fin de quelque chose pour du renouveau d'accord vous allez entreprendre des choses par rapport à tout ce qui peut vous bloquer mes petits anges d'accord donc ça c'est cool on me dit ici qu'il ya vraiment quelque chose de positif si vous posez une question au niveau sentimentale on me dit oui on me dit oui vous vous libérez des dépendances parce que cette carte elle était à l'envers on me parle ici que en vous débloquant des dépendances il ya des choses importantes en lien avec un homme ou une femme qui arrive vers vous qui qui va se bouger enfin je dis n'importe quoi là mais je sais pas si vous m'avez comprise mais en fait en gros si vous êtes une femme il ya des choses qui se débloque avec un homme pour avancer parce qu'il ya de l'amour il ya du positif si vous êtes un homme c'est vous qui vous débloquer de certaines dépendances et du coup ça va permettre ici d'avancer vers l'amour inconditionnel vers quelqu'un avec qui vous avez des sentiments là un choix va être fait on va prendre des rendez vous pour sortir de tout ce qui est en lien avec les blocages l'emprisonnement le fait d'être recroquevillé sur vous même et c'est là peut-être qu'il ya peut-être que certaines personnes ici vont prendre des rendez vous pour sortir d'une d'une maison d'un appartement et aller ailleurs en fait tout simplement en tout cas on fait le choix de sortir d'un blocage et du coup c'est l'amour c'est l'abondance pour votre famille pour vous même on parle d' équilibre de stabilité qui revient et les énergies sont là mars avril mais ici j'ai de la nouveauté le nouveau projet des contrats des signatures jusqu'ici vous aviez peur mes petits anges et là justement vous vous libérez de ces doutes et ces questionnements vous passez à l'action en tout cas là où on vous dit vraiment rassurez-vous pour certaines personnes d'accord allez on y va j'ai deux cartes qui tombent alors et vous allez peut-être sans doute ressentir un certain manque mais parce que peut-être besoin de quelque chose que vous n'avez pas encore et là on me dit c'est en route c'est en chemin malgré les retards ok je vais lire autrement mais on dit de continuer là une nouvelle porte arrive avec une personne avec qui il y aura des ou il ya des sentiments forts et partagés on me parle d'un chemin beaucoup plus fluide beaucoup plus lumineux c'est comme si vous alliez vous éloigner des énergies négatives on me montre ici des vacances avec un homme si vous êtes une femme en tout cas c'est un homme qui va entreprendre des choses pour que vous puissiez vous reposer on dit mutation positif et bénéfique par rapport à toute dépendance on me montre ici qu'en hiver il ya vraiment une mutation pour vous concernant tout ce qui est en lien avec le sentimental l'amour etc on parle d'élévation avec un homme enfin beaucoup de lumière beaucoup de positif donc franchement c'est plutôt lumineux des détails avec ces cartes maintenant je montre moi au niveau sentimental il ya la dépendance qui ressort j'ai quoi derrière on se libère des dépendances et on se rapproche des convictions au niveau sentimental ok ok non c'est pas ça que je voulais faire ok les nouvelles opportunités qui arrivent à vous ça va vous mener à quand même du stress de l'angoisse de l'électricité dans l'air parce que vous avez peur mais ça gira peut-être que certaines personnes ont été longtemps dans une situation du coup il ya une routine du coup de changer ce genre de routine bah du coup ça vous fait peur ok on me parle ici de protection parce que pourquoi vous allez trouver des solutions par rapport à ce stress ces angoisses à ces opportunités vous êtes protégé l'univers les anges les guides la personne que vous avez perdu et qui est là haut vraiment vous envoie des solutions écoutez vos ressentis vos intuitions ils sont bons des messages sont envoyés à travers de des anges des guides là haut essayez de les capter parce qu'on me dit que vous avez la capacité de comprendre on parle ici que il y aura effectivement des obstacles etc mais en été ça commence à se décanter même là en période de mars avril ça se décanter on est éclairci on comprend certaines choses et pour l'hiver pour l'hiver ça se concrétise enfin en tout cas on avance là on me parle ici que le fait de vous reposer de prendre du recul de de prendre de pas de la distance mais de ce de prendre du temps pour vous ça va vous amener des solutions là j'ai les deux cartes de solutions d'accord donc là on me montre ici la clé la solution qui arrive pour vous mais aussi la possibilité d'avoir une clé d'une maison d'un appartement on me dit ici qu'il ya des sentiments forts et partagés avec un homme si vous êtes une femme si vous êtes un homme c'est vous qui avez de forts sentiments partage avec une votre autre votre enfin une personne peu importe homme homme femme femme voilà triangulaire etc c'est pas grave c'est un message pour tout le monde donc là moi ce que je ressens c'est de la passion c'est quand même quelque chose d'assez fort donc ça c'est cool on parle d'élévation qui revient à vous donc s'il ya eu des retards dans votre vie au niveau sentimental on me dit qu'il ya le retour de l'élévation d'accord il peut y avoir aussi pour certaines personnes le retour d'une personne en lien avec le sentimental on me parle de mutation positive et bénéfique par rapport à des enfants si vous en avez si vous vous doutez etc par rapport aux enfants là on me dit vous en faites pas il ya une mutation positive et bénéfique une mutation positive et bénéfique aussi pour aller vers de nouveaux projets vers la naissance de quelque chose de neuf on me parle ici qu'il y aura encore une fois des vacances avec un homme ou pour certaines personnes de la réflexion de la prise de recul avec un homme on réfléchit on voit qu'est ce qui est mieux pour nous on se questionne pour voir qu'est ce qui sera bénéfique ou pas vous voyez là on me parle ici bon cette carte est à l'envers donc il ya un chemin fluide qui arrive pour vous quelque chose de beaucoup plus lumineux de de beaucoup plus comment dire moins semé d'obstacles et on dit que ça va vous permettre de vous éloigner des doutes et des questionnements en vous éloignant des doutes et des questionnements de la peur vous arriverez à ce chemin beaucoup plus fluide du coup la lumière le positif arrive on nous montre ici que vous allez entreprendre du coup certaines choses qui seront plutôt positif on me parle de dépendance qui pourrait vous retarder dans certaines choses là par exemple ça peut être un enfant qui n'est pas ok sur quelque chose mais avec de la communication etc bah du coup les choses arriveront ok ça ça peut être une dépendance vous voyez là on me montre ici que cette dépendance était à l'envers du coup ça arrive c'est en route c'est en chemin pour se séparer de cette dépendance et du coup vous permettre d'avancer vous allez entreprendre en tout cas de sortir d'une d'une situation où vous êtes comme bloqué emprisonné vous en pouvez plus d'un endroit d'un lieu d'une d'une situation et là on me dit vous vous entreprendrez des choses pour sortir de ce blocage oui avec un homme donc là il y a un homme pour certaines personnes qui va soit vous demandez en mariage et vous allez dire oui à cet homme soit c'est vous si vous êtes un homme qui demandez quelqu'un et du coup en mariage et du coup on vous dit oui mais après ça ça va être pour certaines personnes en tout cas moi ce qu'on me dit c'est qu'il ya vraiment quelque chose de positif par rapport à un homme si vous vous posiez des questions par rapport à un homme on me dit oui ici peu importe que vous soyez avec ou pas que vous soyez loin ou pas que vous ayez envie de vous rapprocher ou pas on me dit oui avec un homme une personne que vous avez en tête et si vous vous êtes un homme et que vous vous posez des questions on me dit oui ok allez on va aller voir avec le béline en tout cas vous allez couper quelque chose en votre faveur en coupant quelque chose en votre faveur ça va vous permettre de pouvoir avancer vers quelque chose de neuf de nouveau de mieux en tout cas vers ce chemin qui sera beaucoup plus fluide pour vous et moins semé dans le but alors un message important pour tous les sagittaires qui regardent cette vidéo sentimentalement qu'est ce qu'il va se passer pour un autre six ans on coupe quelque chose c'est la clé c'est la solution de couper quelque chose qui ne vous convient plus et c'est en lien avec le foyer la maison le matériel en la campagne là vous coupez quelque chose et c'est la destinée de toute manière voilà on montre un petit peu ces énergies il y a ici pas mal de sagittaires qui vont couper quelque chose arrêter quelque chose peut-être déménager etc et ce sera la solution ça va vous permettre ici de recevoir des cadeaux de l'univers il y aura du pour parler avec plusieurs personnes ici on peut me parler quatre personnes vous allez même en discuter avec un ami ou une amie et ce sera une élévation pour vous des solutions arrivent avec des personnes qui ne sont peut-être pas ok avec vous on parle ici d'amitié qui va vous aider à trouver des solutions pour couper quelque chose qui ne vous convient plus c'est des choses qui se feront avec beauté il y aura sans doute quelques blocages parce que vous ne serez pas bien au premier abord mais au bout d'un moment vous décidez de partir vous voyez ici j'ai une maison vous décidez de finir quelque chose en lien avec une maison ou un appartement pour aller vers autre chose en fait donc ne baissez pas les bras et ici vous allez faire les choses par amour tout simplement on me dit que vous êtes protégés c'est cool ça ok allez je vais faire celle-ci un message important pour tous mes sagittaires pour le sentimental mars avril 2021 message qu'il y a jusqu'à la prochaine vidéo il y en a ils doutent il y en a ils se questionnent par rapport à l'amour par rapport à une fusion par rapport à tout ce qui est sentimental du coup ça vous met dans des énergies où vous n'êtes pas bien pourquoi vous vous doutez peut-être parce qu'il y a de la lenteur mais il y a des choses inattendues qui arriveront par rapport à ça sentimentalement qu'est-ce qui se passe pour les sagittaires changement, transformation vous étiez une petite chenille et vous êtes en train de vous transformer en papillon du coup ça va permettre de vous éloigner des cassures, des blessures tout ce que vous avez pu avoir dans le passé il y a un truc là qui se débloque chez vous on me dit c'est certain il y a vraiment quelque chose qui est en route, qui est en chemin qui va vous permettre de retrouver l'équilibre au niveau sentimental et là on me parle de festivité, de fêter quelque chose donc il sera sentimentalement question peut-être de demande de fiançailles, de se marier, de fêter quelque chose quelqu'un qui peut-être va aller en mariage bon c'est compliqué en ce moment mais tout est possible dans la vie il ne faut pas dire impossible parce que dans impossible il y a possible il ne faut pas dire improbable parce que dans improbable il y a probable il faut y croire là on me dit retrouver de la stabilité en lien avec tout ce qui est campagne l'équilibre à la campagne vous voyez vous trouvez des solutions en dos de deck ici en lien sans doute avec tout ce qui est maison foyer, là j'ai de la nouveauté on y travaille, on y pense, on y réfléchit donc là il y a vraiment ici la naissance de quelque chose de nouveau en lien avec le foyer, la maison, l'appartement c'est du travail, c'est peut-être compliqué mais les choses vont sacter il y a peut-être ici pour certaines personnes la naissance d'un enfant ou la fécondité, on apprend qu'il y a et du coup on fait tout ça c'est cool allez quelle est l'énergie que vous avez ah j'ai une carte qui est tombée alors il y a sans doute des choses qui sont cachées mes petits anges parce que là on me dit les non-dits les non-dits c'est on ne dit pas tout tout simplement on ne dit pas tout donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous cache ou qui essaye de vous faire une surprise on ne vous dit pas tout peut-être pour d'autres il y a effectivement des non-dits on cache des choses, peut-être des secrets après est-ce que c'est négatif ou pas des non-dits que vous allez découvrir rapidement pour tous ceux qui ont des doutes, des questionnements répétez tous les jours tout ce que je dois savoir mais révélez ok ? et en fait vous allez voir cette phrase, elle est du tonnerre c'est incroyable, en 3 jours vous pouvez, même avant il y a des choses qui vont venir à vous ah ouais, truc de fou, non non rêve, vous voyez cette carte magique ces 3 symboles magiques attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous n'hésitez pas à la mettre sur vous donc à screenshotter, à l'imprimer ça va permettre d'attirer cette énergie à vous donc le rêve croyez en vos rêves mes petits anges allez, une petite carte avec celle-ci c'est Alison qui les a créées ces cartes je ne m'en souviens plus comment ça s'appelle c'est l'essence cachée je crois je ne sais plus je vous ferai une petite vidéo avec ces cartes parce que je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas eu le temps vous voyez il y a des choses qui se matérialisent mes petits anges et en plus on parle du 15 ici donc le 15 vient de passer donc peut-être que le 15 avril il se passe des choses pour vous qui vont se matérialiser après ça peut être seulement une énergie qui arrive qui du coup permettra d'avancer plus tard mais là on parle de matérialisation donc il y a vraiment des choses ici qui vont se concrétiser se matérialiser en lien avec tout ce qui est foyer, maison, etc. d'accord ? le chiffre 15 ça me fait penser à la pleine lune alors je ne sais pas c'est quand la pleine lune regardez en fait cette pleine lune du 13 mars cette nouvelle lune du 13 mars qui vient de passer là ben vraiment c'est une nouvelle lune au top c'est vraiment une nouvelle lune qui amène le changement qui va vous permettre de réaliser des rêves si vous utilisez la loi de l'attraction, etc. donc il faut y croire, ok ? et on dit des choses qui vont se faire avec élégance et beauté on montre une plume aussi si vraiment vous avez vos anges à côté de vous vous êtes protégés on parle d'âme, sœur ici on montre un lien fort avec une personne et un chemin qui est en train de s'ouvrir et vous voyez il y a une évolution ici positive on parle du chiffre 46, ça vous parle ? vous allez créer vos propres pensées et du coup ça amènera à une évolution positive pour vous allez une petite carte avec un amethyst love désolé à chaque fois je ne vous mets jamais sous les vidéos les liens bon il y a de la rivalité faites attention autour de vous, autour d'une personne que vous avez dans votre coeur ça peut être tout simplement des enfants aussi qui peuvent bloquer une situation qui peut être jaloux ça peut être de la famille, des amis, enfin voilà qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour mes sagittaires ? j'ai encore la carte ok alors on me dit ici patience si vous ressentez des choses qui sont en train de bouillonner on me dit patience il y a un déménagement qui arrive à vous non mais c'est incroyable parce que franchement tout le monde du tirage j'ai parlé de déménagement donc là vous sentez que le changement arrive on me parle de déménagement soyez patient soyez patient il y a encore une fois la clé ici des choses qui vont bouger avancer vous avez peut-être été souvent dans la négativité ou non c'est pas possible mais non, mais non, mais non mais elle à l'envers donc c'est oui en fait d'accord vous vous éloignez des fausses personnes des mauvaises personnes et on parle ici de contrat de signature d'engagement donc c'est plutôt cool et là vous vous éloignez aussi vous dites non à tout ce qui est en lien avec les blessures les cassures et les personnes qui veulent vous bloquer là on parle de triangulaire mais triangulaire c'est le couple avec soi des enfants le couple avec soi la famille qui peut bloquer le couple est une tierce donc une triangulaire un homme et deux femmes une femme et deux hommes beaucoup de de messages beaucoup de contacts va être présente en mars à zèle ok mes petits anges ça je l'ai fait allez vous allez poser une question peu importe la question on va essayer d'y répondre répondez à la question de tous les sagittaires mon ange merci 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 succès vous voyez il y a un succès dans votre question par rapport à votre question on me dit oui en tout cas c'est un succès d'accord derrière j'ai quoi ? vous allez réparer régler et améliorer tout ce qui est en lien avec votre question mais aussi en lien avec votre santé intérieure émotionnelle physique franchement c'est plutôt positif il y a un succès ici quel est le conseil pour vous mes petits anges ? le conseil pour mes sagittaires le conseil que désirez vous à cet instant visualisez le et vous l'obtiendrez être négatif vous empêche d'avancer donc bah vous voulez une maison ? bah visualisez-la utilisez la loi de l'attraction mais vraiment attirer ce que vous voulez à vous ça sert à rien faut pas se lever défaitiste négatif parce qu'en fait ce que vous allez créer en pensée négative vous allez l'attirer à vous non franchement c'est un conseil vraiment stop faites pas ça parce que c'est important bon on me montre Francesca Francesca pardon j'ai un petit perroquet ici donc il y a des nouvelles qui arrivent à vous on montre ici le lisse le lisse c'est des fleurs il y a des choses qui sont en train de grandir fleurir on parle de protection ici et quelque chose qui se passe lors d'une pleine lune donc la nouvelle lune il y a de nouvelles choses la pleine lune ça se finit et ça recommence pour quelque chose de neuf et là on me parle vous avez un lien particulier avec les animaux les anges veillent sur les vôtres qu'ils soient au ciel ou vivant donc ça c'est un message particulier pour certaines personnes qui ont perdu peut-être des animaux qui travaillent avec des animaux etc bah ok mes petits anges donc bah voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé dans vos questionnements en tout cas n'hésitez pas à laisser plein de petits coeurs rouges si vous avez vu cette vidéo jusque maintenant et là ce que je vais faire c'est que je vais vous faire le bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification d'accord n'hésitez pas à partager à liker si vous le souhaitez et à vous abonner si c'est pas le cas aujourd'hui en tout cas pour tous ceux qui viennent de s'abonner et pour tous les abonnés qui sont là bah je vous dis encore une fois bienvenue sur ma chaîne allez on y va on inspire en positif on inspire le positif et on expire tout ce qui est néfaste négatif visualisez quelque chose de négatif sortir et qui part à la lumière ok on y va j'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger, purifier tous les sagittaires qui regardent cette vidéo de toute énergie négative stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression fatigue, emprise, manipulation, peur, blocage, je l'ai dit dépendance, entité, magie noire, maléfice de toutes parts d'ombre qu'ils ont en haut, autour d'eux que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite merci, merci, merci faites leur un soin énergétique sur tout leur corps astro-physique sur tout leur aura, leur chakra rééquilibrez, réétablissez, réalignez tout ça maintenant et tout de suite merci, 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 merci entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leurs vibrations au maximum du positif maintenant et tout de suite merci, 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 merci permettez à tous les sagittaires ascendants, signes lunaires, signes solaires d'aller vers le bon chemin, de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux maintenant et tout de suite merci, 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 merci voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi je vous envoie plein de positifs, plein de belles choses et je vous dis à la prochaine vidéo pour le mois d'avril spécial sentimentale au la ciao auto